Salut c'est Jean-Marc, bienvenue dans cette audio vidéo et aujourd'hui c'est l'épisode 29 de notre groupe Telegram et je vais te parler de l'intersaison, il y a plusieurs possibilités sur l'intersaison, soit c'est pas mais sur ce que tu as fait avant, soit tu sais une préparation ou tu refais une sorte de préparation générale, ça en y reviendra notamment à travers les emails qui vont partir, que j'ai préparé. Soit tu régénères ton corps et ton esprit. Et c'est de cette deuxième façon de faire que je vais te parler parce que souvent l'hiver correspond à une période où il est plus difficile, tout simplement d'aller courir parce qu'il fait froid dehors, les conditions climatiques ne sont pas extraordinaires et surtout il y a aussi la nuit qui tombe plus vite. Et du coup lorsque la nuit tombe plus vite, le mental, le moral est moins là et c'est plus difficile de se motiver, de se bouger les fesses pour aller courir et également l'hiver là. Mais il y a aussi c'est la période festive, c'est Noël, c'est jour de l'an, donc on a moins de temps à aller s'entraîner parce qu'il faut faire les cadeaux, etc. Donc il peut être utile de passer sa façon, de régénérer son corps, son esprit, de passer ce qu'on appelle une coupure à ce moment-là de ton année. Ça peut être le cas qu'on va étudier dans cette vidéo, dans cette vidéo audio et je te parlerai à travers les singes d'email, l'autre façon de faire, de déjà préparer la saison prochaine. En tout cas, dans cette partie-là, on va voir pourquoi c'est important d'observer une période de régénération. Tout simplement parce que lors de toute la saison sportive, là je te parle de la coupure à l'hiver, mais tu peux avoir une coupure à l'été si tu n'as pas le même planning, la même saison, les mêmes objectifs que la plupart des coureurs. Tu as accumulé donc de la fatigue et c'est une fatigue qui prend plusieurs formes. On a tout d'abord la fatigue physique, celle-là elle est simple à comprendre, elle est relative aux effets, aux conséquences qui peuvent être d'ordre, on va dire, énergétique, musculaire et physiologique des entraînés. Et bien sûr, des compétitions répétées mois après mois. En fin de saison et surtout en fin de saison, lorsque tu as fait plutôt un bloc comme ça de l'entraînement et les compétitions, on remarque au niveau physiologique, par exemple, on va rentrer un petit peu dans la technique, dans la biologie même, on remarque donc une concentration sanguine de créatine qui natte. C'est une enzyme musculaire qui est repérée et qui est impliquée dans la régénération énergétique de l'organisme. En fait, cette augmentation va refléter en partie les dommages musculaires provoqués par les efforts fournis que tu as fait à l'entraînement et donc en compétition. C'est pour ça qu'on s'aperçoit aussi également qu'à l'issue d'une période off, donc à l'issue d'une période de régénération, cette concentration sanguine de créatine qui lasse par l'eau qui lasse est diminue. Et ça, ça prouve que ça aide à une bonne récupération musculaire. On remarque aussi que cette fatigue physique entraîne un déséquilibre plus ou moins marqué, toujours pareil au reste de la biologie pour l'instant, de la destruction de globules rouges chargées, elles seraient chargées de transporter l'oxygène des poumons vers le muscle. Donc, la période de régénération, là aussi, et de la coupure, c'est de rétablir cette équipe, tout simplement pour revenir à un niveau plus correct qui te permette à nouveau de reprendre un nouveau bloc d'entraînement et de préparation et de compétition. Également, tu auras peut-être remarqué que plus tu t'entraînes, et surtout quand tu arrives en période d'hiver, eh bien, tu as une baisse des défenses immunitaires, tu tombes malade plus facilement. Et cela peut être en partie expliqué, notamment parce que tu as cette baisse des défenses immunitaires que tu tombes un peu plus malade. Donc, pour un retour normal du système de ton organisme, il est intéressant de placer des coupures. Ensuite, après la fatigue physique et psychologique, on a aussi la fatigue mentale. Et là, il ne faut pas croire que ça concerne que les sportifs de haut niveau, ce genre de fatigue, parce que la fatigue mentale, c'est un peu la fatigue de type émotionnel aussi. Il y a le stress de la course, le stress des entraînements, la nutrition aussi, à surveiller. Tout ça, ça impacte sur le mental, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on peut être impacté par le mental, plus simplement par les tracas du quotidien, les enfants, les factures à payer, le travail, tout ça, les transports en commun. Tout ça, ça fait que ça pèse sur notre mental également. Et qu'au final, on a une charge mentale, une charge émotionnelle tellement importante qu'on est obligé, au moment ou l'autre, de couper. Sinon, on va vers ce qu'on appelle le burn-out sportif. Et on en parlera d'ailleurs à la fin de cette audio-vidéo, des symptômes, tout ça, pour éviter d'en arriver là, éviter d'avoir une coupure qui soit anticipée, une perte de régénération qui soit anticipée. Et à un contrario, d'une période de régénération qui soit programmée, on verra ça à la différence un peu plus tard, également dans cet audio. Donc, tu as compris que le principal objectif de ta période de régénération sera de recharger au maximum ce qu'on appelle des batteries, alors que ce soit sur le plan physique, mental, physiologique, donc, afin d'avoir tous les voyants qui soient au vert lorsque tu vas redémarrer derrière une préparation. Et, très important, cette période régénératrice, tu ne vas pas faire n'importe quoi. Il faut qu'elle soit, et tu ne vas pas rester, comment on va dire, le cul planté dans une chaise à ne rien faire, ou dans le canapé à regarder une série de nasties. Non, cette période de régénération va être active. C'est-à-dire que tu vas, malgré cette période off que tu as observé au niveau de tes entraînements et de tes ambitions sportives, tu vas quand même avoir, tu vas quand même t'entraîner à, certainement, et tu vas maintenir une activité régulière, mais, bien sûr, à des volumes et des intensités, donc, une charge de travail, qui sera bien moindre qu'en période, bien sûr, d'entraînement classique et de préparation et de compétition. Moi, ce que je t'invite à faire, et ça, on va voir que c'est possible de le faire si, à la fin de ta coupure, d'attaquer une période de travail qui corresponde à ce qu'on fait, à ce qui est prévu en hiver. C'est-à-dire que tu vas avoir une période de séance d'entraînement qui va être relativement courte, maximum, moi, je t'ai dit, 1h20, 1h30, qui sera, en fait, pour la période de régénération, à des allures lentes et modérées. Alors là, grosso modo, ça va correspondre, si tu es membre de nos programmes, ça correspond aux allures A1, A2, et ça peut être fait, ça va correspondre, grosso modo, à 40-60% de ta BO2 max. L'idéal aussi, c'est de pratiquer des activités qui sont, sur les sports, aussi, à côté porté, c'est-à-dire le vélo, la natation, ce sont des très bonnes activités, le stepper aussi. D'autres appareils de fitness peuvent être aussi utilisés, tout simplement parce que les sports sportés évitent, tout simplement, il y a une absence de chocs, et donc, du coup, il n'y a pas de contraintes à apporter sur l'articulaire, sur l'articulaire, sur l'articulaire supplémentaire avec les chocs et les zones de chocs. Donc, tu peux également, si tu n'as pas le choix, si tu es obligé, si tu peux, si tu vas aller courir, il faut ici le trouver, toujours pareil, à l'allure basse, des terrains qui soient assez meubles, donc, sur les chemins plutôt que sur la route, pour, tout simplement, avoir une attraction de chocs, et des chocs qui soient moindres à chaque foulée. Également, on peut réussir de nouvelles activités, également, le ski de forme sera aussi une très bonne activité, à cette période hybranale, étant donné que les chocs seront beaucoup moindres, et l'activité cardio pourra toujours être de bonne facture, et puis ça change aussi. Changer d'activité sportive, pour toi, qui est peut-être que coureur, c'est aussi une très très bonne chose, de te aérer l'esprit avec de nouvelles activités. Ce que tu peux faire aussi, durant cette phase de dégénération, de régénération, c'est de baser ton travail sur l'aspect technique. Là, on y reviendra, je reviendrai dans les e-mails que tu vas recevoir, cette semaine, sur, parce que, avec notre pack performance hiver, mais tu peux aussi le faire avec un travail technique. Travailler ta foulée. Le travail de la foulée se fait à des allures souples et tranquilles, on va dire. Travailler ta foulée, ça peut être un excellent moyen, tout simplement, pour allier à la fois deux choses, la régénération et également passer sur un travail technique pour améliorer et rendre ta foulée plus économique et plus efficace. La récupération, donc, la coupure, est vraiment quelque chose de très très important. Comme je te l'ai dit, la coupure peut être programmée, c'est-à-dire que tu as ta planification dans ta saison, donc du coup, la planification dans ta saison va t'aider, tout simplement, tu sais à quelle période de l'année tu vas faire, tu vas devoir faire cette coupure, cette régénération, et elle peut être anticipée parce qu'elle n'a pas été prévue. Et ça, ça peut arriver à n'importe quel coureur, pas uniquement aux coureurs qui ont 10, 15 heures d'entraînement par semaine, mais ça peut arriver à n'importe qui. C'est, je t'avais parlé tout à l'heure un petit peu de ballon en route sportif, c'est tout simplement des facteurs qui font que, ben, tu as besoin de te régénérer, tu as besoin de faire cette coupure avant qu'elle arrive parce que tu es trop fatigué, parce que tu vois, alors ça, c'est le symptôme qui apparaît sur le sur-entraînement, par exemple, parce que tes performances sont moindres, tu es en train toujours autant, mais tes performances régressent, tu te blesses un peu plus souvent, tu as les petits bobos qui reviennent régulièrement, ça, c'est aussi un des symptômes, tu dors mal, ta libido n'est pas extraordinaire, bref, il y a beaucoup de symptômes qui font que tu es obligé de couper avant, sinon, ben, tu vas vers le burn-out sportif, et une fois que tu es dans ce burn-out sportif, tu peux y rester plusieurs jours, plusieurs semaines, et il y en a certains qui y restent plusieurs mois. Donc, pour éviter d'en arriver là, il faut vraiment faire cette coupure, cette perte de régénération avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est pour ça que j'ai préparé un pack, plutôt un programme, enfin, pas un programme, plutôt un système d'outils où je te parle de sur-entraînement ou de symptômes, comment les reconnaître. Je te propose des outils en te posant, tout simplement, tu n'as pas besoin de télécharger le logiciel, tu as tout simplement besoin d'un papier et d'un crayon pour les noter. Je te mettrai le lien en dessous, ce qui te laisse. Tout simplement, avec ces outils-là, tu vas, en te posant des questions, en les lotant, en te basant sur tes cycles de sommeil, ta fréquence cardiaque aussi, également, en les lotant, tu vas pouvoir suivre au jour le jour, ou semaine après semaine, si tu ne veux pas être trop précis, tu ne veux pas trop être nébilié par ça, semaine après semaine, tu pourras suivre ton état de forme général par rapport aux entraînements que tu fais, par rapport aux séances que tu fais, et avec ton ressenti, et également en connaissant déjà les symptômes et en répondant à des questions qu'utilisent beaucoup de fédérations sportives, d'ailleurs, ce n'est pas forcément toujours les mêmes questions, mais le pacte de questions, on va dire le gros pacte de questions, se retrouve dans cette méthode que je t'explique, que je t'ai mis le lien en dessous, et qui te permet de savoir d'anticiper ces états de fatigue on va dire un type de grosse état de fatigue, parce qu'il est toujours fatigué, mais ces gros états de fatigue qui étaient commises vers le burn-out sportif. Donc, si ça t'intéresse, je te mets le lien en dessous, si tu as des questions autour, mais de cette période de régénération sportive, pourquoi il faut la faire, comment la faire, n'hésite pas à le faire en dessous. Nous, on va se retrouver très prochainement à travers de nombreux emails jusqu'à dimanche soir pour parler justement de la deuxième partie la deuxième façon de faire, de travailler en hiver tes entraînements, de voir ce qu'on peut faire cet hiver avec des entraînements adaptés, ce que tu peux faire cet hiver pour continuer à progresser, à courir, et pour éviter de te retrouver un peu plan, 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 entre des plans d'entraînement spécifiques à des courses que tu ne peux pas suivre parce que tu ne fais pas de course en ce moment, mais que tu cherches toujours à progresser, à améliorer tes chronos et vraiment, c'est vraiment la période peut-être la plus cruciale maintenant pour préparer ta saison de l'année prochaine. Donc voilà, si tu as des questions, tu les poses dans cet audio. On se retrouve et je te dis à bientôt, à plus tard. Ciao, ciao, et bon run.